Là, pour vous dire qu'on fait vraiment un grand, grand, grand tour du monde à 100 jours de la COP21. Ce n'est pas en 80 jours, mais c'est à 100 jours de la COP21. Et on va voir comment un grand énergéticien qui avait pour habitude de s'appeler GDF Suez, donc vous voyez, il était déjà avec un pied France Suez, qui vient de changer de nom et s'appelle Angie, et avec Denis, qui est un habitué de nos universités, merci pour ta fidélité, qui est quelqu'un qui vraiment connaît le monde, il est passé du temps en Afrique du Sud, dans toutes sortes de pays, et avec la diplomatie, et qui aujourd'hui, au sein du groupe Angie, a en charge des relations européennes et internationales, et donc un groupe comme Angie, avec sa nouvelle identité visuelle, son programme de long terme, l'ensemble des choses qu'a pu vivre le groupe, comment se positionne-t-il par rapport à cette COP21, et le monde finalement, dans cette COP21, si on fait une synthèse rapide, Denis, à toi. Merci Myriam, bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir effectivement de participer pour la deuxième fois à cette université d'été. Ce que je souhaitais faire avec vous, c'est un petit bout de chemin, effectivement, dans les autres continents en dehors de l'Europe, en m'appuyant sur l'expertise de Angie, qui est présente dans 70 pays, donc nous avons la chance d'intervenir sur l'ensemble des continents, sur l'ensemble de la planète. Je voudrais simplement commencer, je ne sais pas si ça marche, sûrement, pour vous dire que, moi j'ai l'habitude d'inscrire cette transition énergétique dans un ensemble de transitions. On connaît tous la transition démographique, on a appris ça à l'école, la transition démocratique, on la voit notamment avec le printemps arabe, mais on la voit aussi en Europe. Moi, je trouve que ce qui se passe dans la zone euro, c'est quelque chose aussi qui est à relier à la transition démocratique. Et puis la transition économique autour de la financiarisation de l'économie, autour de la digitalisation. Et enfin, la transition énergétique, j'y reviendrai, ce sont les quatre D dont je parlerai un petit peu plus tard. Dans ce contexte-là, je ne vais pas vous parler énormément d'Engie, cette fois-ci, exceptionnellement, mais juste un mot pour vous dire que nous sommes totalement impliqués dans le succès de cette négociation de la COP21. Et je crois, Gérard Mestralet a l'habitude de le dire, qu'à la différence de Copenhague, je crois qu'un élément essentiel, c'est justement l'implication de l'ensemble de la société civile, pas seulement les partis politiques, pas seulement les ONG, pas seulement un certain nombre d'acteurs qu'on trouvait généralement autour de ces négociations, mais aussi des entreprises d'où qu'elles viennent, pas seulement européennes, mais de l'ensemble des pays de la planète. Alors, moi, je voulais souligner, effectivement, comment cette transition s'appliquait dans les différents pays où nous intervenons, en prenant trois axes, la mutation du charbon vers le gaz, la diversification du mix énergétique, et enfin, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Et je voudrais, effectivement, reprendre très rapidement ce qui a été dit tout à l'heure, et je partage complètement le point de vue des orateurs précédents sur le fait que le gaz est un bon moyen d'accompagner cette transition énergétique, parce que c'est ce qu'on appelle généralement la ressource triple A, en bon français, affordable, donc compétitive, elle n'est pas très chère, et on a vu que les prix du gaz, effectivement, ont baissé. Available, donc elle est disponible, il y a plus de 250 ans de réserve disponible, et elle est acceptable, puisque par rapport à toutes les autres énergies fossiles, elle est effectivement celle qui émet le moins d'émissions. Alors, trois exemples que je voulais vous donner sur ce que nous vivons nous-mêmes dans nos affaires, c'est premièrement les efforts de la Chine, ça a été évoqué, donc j'y reviens très très rapidement, mais c'est vrai que nous accompagnons plusieurs villes chinoises dans leur transition du charbon vers le gaz. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le gaz, c'est simplement à peu près 2% du mix d'énergie primaire de la Chine, et qu'il y a une marge de progression considérable, et toutes ces villes aujourd'hui se tournent vers le gaz, et donc nous avons la chance, par notre expertise, de pouvoir accompagner aussi bien Beijing, Chongqing, que Shanghai dans cette évolution. Deuxième exemple que je voulais donner, c'est évidemment ce qui se passe en Australie. L'Australie, grand pays producteur de charbon, grand exportateur de charbon, se tourne de plus en plus vers les ressources gazières, et veut dépasser à l'horizon de 2020 le premier exportateur aujourd'hui de gaz naturel liquéfié, à savoir le Qatar. Donc c'est un autre exemple dans lequel nous participons, que nous accompagnons, puisqu'il y a plusieurs projets aujourd'hui d'exploration-production de gaz pour le transformer en gaz naturel liquéfié, et l'exporter vers l'ensemble des autres continents. Troisième exemple, c'est la réforme énergétique mexicaine. Il faut souligner les efforts du gouvernement du Mexique aujourd'hui pour la réforme de son système énergétique. C'était un système extrêmement contraint, extrêmement monopolistique, autour de Pemex, notamment le producteur gazier-pétrolier, et autour de CFE, le monopole électrique du Mexique. Ce que nous observons, c'est que les Mexicains, évidemment, se sont bien rendus compte que, compte tenu du niveau des prix du gaz de schiste aux États-Unis, ils avaient intérêt à profiter de cette proximité avec les États-Unis. Vous savez, on dit toujours du Mexique, si près des États-Unis, si loin de Dieu. Eh bien, en l'occurrence, ils ont bénéficié de ressources gazières extrêmement compétitives. Et donc, nous les accompagnons, là aussi, dans le développement d'un réseau de gazoducs, pour transporter ce gaz depuis le Texas vers l'ensemble du Mexique. C'est un changement majeur dans ce pays aujourd'hui. Deuxième axe que je voulais évoquer, c'est la diversification du mix énergétique, en prenant là aussi quelques exemples de pays dans lesquels nous intervenons. Autrement dit, ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que la transition énergétique, elle s'effectue partout, dans tous les pays, surtout les continents, à des rythmes différents, selon des conditions différentes. Mais en tout cas, un des axes importants, c'est cette diversification. Si nous prenons par exemple le Brésil, nous sommes le premier producteur indépendant d'électricité au Brésil. Eh bien, aujourd'hui, l'essentiel de la production d'électricité est fondé sur des barrages. Des barrages plus ou moins gros, plus ou moins acceptés par la population, puisqu'évidemment, quand vous construisez un immense barrage au milieu de la forêt amazonienne, ça pose quelquefois quelques difficultés. Et puis, deuxième événement, c'est que le Brésil subit depuis plusieurs années maintenant une véritable sécheresse. Et donc, vous avez un niveau des barrages qui baisse constamment, un niveau des fleuves qui baisse. Et donc, les Brésiliens ont évidemment l'intention de diversifier leur mix énergétique en recourant principalement au gaz, là aussi, et aux renouvelables, le solaire ou l'éolien, par exemple. Deuxième exemple, l'Indonésie. L'Indonésie, c'est un pays qui, aujourd'hui, s'appuie essentiellement sur le charbon, comme l'Inde d'ailleurs, pour produire son électricité. Vous voyez que le charbon représente 50% de la capacité installée. L'objectif des Indonésiens, c'est d'avoir 25% d'énergie renouvelable d'ici 2025. Et là aussi, nous les accompagnons, notamment en matière de géothermie. Il y a des réserves de géothermie extrêmement importantes sur l'archipel indonésien. Et donc, nous les accompagnons sur plusieurs de ces projets. De la même façon, on parlait des économies insulaires. C'est vrai que dans l'archipel indonésien, le développement de ce qu'on appelle le « small scale LNG », c'est-à-dire des petites structures de gaz naturel liquéfié, est quelque chose qui peut répondre aux besoins énergétiques d'îles plus ou moins isolées et donc qui ne sont pas connectées au réseau principal. Troisième exemple, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est un pays dans lequel il y a eu aussi beaucoup de charbon. Il y en a encore beaucoup. Mais c'est vrai que l'Afrique du Sud est en train de se diversifier. Et là aussi, autour du solaire, autour de l'éolien, autour du gaz. Et puis, regarde aussi le développement de son énergie nucléaire. Vous savez qu'il y a déjà une centrale nucléaire à Kouberg et que les Sud-Africains figurent parmi les pays qui regardent aujourd'hui l'accroissement de ce programme nucléaire. Nous allons bientôt inaugurer une importante centrale éolienne dans l'ouest du pays. Nous allons également, nous travaillons avec l'Agence française de développement sur un projet de solaire concentré. Et nous allons inaugurer des centrales gazières qu'on appelle des pickers. Donc, ils sont des centrales qui sont destinées à faire face à la pointe lorsqu'il y a donc une pointe de consommation. Enfin, à l'Arabie saoudite, là, c'est plutôt l'exonération du pétrole. On en a parlé aussi tout à l'heure rapidement. Mais c'est vrai que c'est frappant de voir que ce pays, qui est évidemment très, très riche en ressources pétrolières, aujourd'hui, regarde de plus en plus la production d'électricité à partir de gaz, mais aussi à partir de renouvelables. Ils ont des projets considérables. Et à partir de nucléaire, c'est également une diversification importante pour l'Arabie saoudite. Enfin, le troisième axe que je voulais mentionner, c'est l'efficacité énergétique et le renouvelable. Donc, je reviens au 4D qui, pour nous, définissent la transition énergétique. C'est à la fois la décarbonisation, donc la réduction des émissions de CO2, la digitalisation, le fait que l'énergie est de plus en plus numérisée. Et vous avez aujourd'hui des grands opérateurs qui se profilent sur le marché énergétique, que ce soit les Google, que ce soit les Cisco, par exemple. La décentralisation, le fait que nous aurons une production d'électricité qui sera de plus en plus décentralisée. On passe de grandes centrales de 1000 MW à des centrales qui, aujourd'hui, vont faire peut-être 150, 100 MW, jusqu'aux éoliennes, 3, maximum 5 MW, ou aux panneaux solaires, où là, on est vraiment dans la petite production. Alors, le dernier D, c'est la diminution de la demande avec l'efficacité énergétique. Et le fait est que vous avez de grands progrès, non seulement en Europe, mais dans d'autres pays sur ces efforts d'efficacité énergétique. Alors, je mentionne là aussi quelques exemples. D'abord, le Chili. Le Chili, qui, aujourd'hui, est un des pays qui est le plus actif sur cette politique de réduction de sa production, et donc d'efficacité énergétique, et qui est très actif aussi sur le développement des énergies renouvelables, et notamment de l'énergie éolienne. Le deuxième exemple, c'est l'Inde. Vous savez qu'il y a un nouveau gouvernement en Inde qui est arrivé il y a quelques mois maintenant. Et parmi les priorités de M. Modi, figure notamment la volonté d'avoir 100 GW d'énergie solaire d'ici 2020, et 60 GW d'énergie éolienne. C'est un pari considérable, de la même façon qu'il veut développer des villes intelligentes, une centaine de villes intelligentes. Donc, c'est le moyen de développer là aussi, à la fois les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Je terminerai par le Maroc, à tout seigneur, tout honneur, puisque, évidemment, comme l'a souligné Myriam, c'est le pays qui aura la charge d'organiser la prochaine Conférence of Parties, donc la COP 22. Ce qui est frappant au Maroc, c'est le succès du plan solaire méditerranéen. Vous vous souvenez qu'on avait, à une époque, j'étais encore diplomate à ce moment-là, au ministère de la Féle étrangère, soutenu des plans solaires méditerranéens, tout autour du bassin méditerranéen. Finalement, relativement peu de pays l'ont fait, mais le Maroc, lui, l'a fait, avec d'immenses programmes en matière éolienne, en matière solaire. Et là aussi, nous avons récemment inauguré la plus grande centrale éolienne, le plus grand parc éolien d'Afrique, à Tarfaya, avec 300 mégawatts de production éolienne sur l'ouest du Maroc. Voilà, je voulais juste en conclusion vous dire que, de notre point de vue, effectivement, il y a une prise de conscience généralisée des enjeux, pas seulement liés à la COP 21, mais à la transition énergétique, c'est-à-dire que ce n'est pas un sujet uniquement européen. Vous avez aujourd'hui, alors depuis le 15 juillet, quelques nouveaux pays ont remis leurs contributions. On a 56 pays, ce sont des chiffres qui datent de ce matin, puisque j'avais la chance d'être à la conférence des ambassadeurs ce matin. Donc 56 contributions, on attend encore quelques-unes importantes, comme l'Inde, le Brésil, l'Australie ou l'Indonésie. Et puis, vous le voyez, je crois que dans cette transition, le rôle du gaz, la diversification, les renouvelables et l'efficacité énergétique jouent un rôle, et ça tombe bien, puisque c'est plus ou moins les sujets de cette fondation. Myriam, merci. Merci beaucoup, Denis. Je crois qu'on a parcouru l'ensemble des situations et on a vu combien les réalités pouvaient être différentes d'un endroit du monde à l'autre. Je crois qu'on retient plein de choses, on va y revenir, mais parmi les choses importantes à retenir, c'est que rien ne peut être aussi efficace finalement que le fait d'agir. Et je vais demander à... Je crois qu'on a parcouru l'ensemble du monde à l'intérieur du monde à l'intérieur du monde à l'intérieur du monde. Je crois qu'on a parcouru l'ensemble du monde à l'intérieur du monde à l'intérieur du monde.